Hey ! Aujourd'hui on continue la série de vidéos que j'avais lancé sur les éditeurs de manga en France. Je vous propose de découvrir les éditions Vega. Dans le milieu Vega c'est un peu les petits jeunes puisque la maison d'édition a été créée en 2018. Après faut savoir que ça appartient au groupe d'édition Stankys qui notamment possède les éditions de BD Jungle etc donc ils viennent quand même d'une grosse boîte d'éditeurs c'est pas des petits éditeurs indés qui viennent de s'installer comme ça. Et en faisant cette vidéo j'ai appris que fin 2020 ils avaient été rachetés par les éditions Dupuis qui sont des gros éditeurs dans le domaine de la BD. Jusque là les éditions Vega avaient plutôt une cible Seinen au niveau de leur manga mais Dupuis a envie de prendre une direction un peu plus jeunesse en publiant du Shoujo et du Shonen. J'avais une lettre de conseil. Je sais pas encore si à terme il compte arrêter entre guillemets le Seinen ou si le lectorat Shoujo et le Shonen vient juste en complément du Seinen. Pour moi les deux points forts de cet éditeur c'est déjà qu'ils sont vachement diversifiés dans leur contenu et aussi dans leur cible éditoriale donc c'est plutôt cool d'avoir un éditeur hétéroclite et je trouve qu'ils s'en tirent particulièrement bien dans le genre de l'aventure et surtout de la tranche de vie historique. C'est vraiment l'image principale que j'ai d'eux puisque vous allez voir que leurs trois titres phares sont des titres de ce genre là. Après ils sont aussi un peu diversifiés dans la tranche de vie plus contemporaine, dans la comédie pour enfants enfin vous allez voir comme je vous ai dit ils sont diversifiés. La première série phare des éditions Vega c'est Natsuko no Sake. C'est un récit complet en 6 tomes dans lequel on va suivre une jeune femme employée de bureau à Tokyo mais qui n'est pas très épanouie dans son travail. Mais le hasard et le destin vont la ramener auprès de sa famille. Elle est issue d'une famille de brasseurs de saké et à partir de là elle va commencer à s'intéresser à cette branche pour elle-même devenir une des meilleures brasseuses de saké pour s'emparer de la discipline et proposer vraiment le meilleur saké possible. Sachant que l'art du saké évidemment c'est pas si simple et que c'est un milieu surtout dominé par les hommes donc elle va devoir redoubler d'efforts. On est donc sur une série plutôt contemporaine de tranche de vie et d'apprentissage, c'est le genre de série que moi perso j'adore donc je pense que je vais me laisser tenter sous peu d'autant plus que c'est la série qui a remporté le tournoi seinen de manga news partie 2 en 2019 donc ça c'est cool. La deuxième série phare c'est Peleliu. Ne vous fiez pas aux dessins qui paraissent enfantins puisqu'on est vraiment sur un récit de guerre donc plutôt dramatique et historique. En effet Peleliu c'est le nom d'une île sur laquelle il y a eu une bataille durant la seconde guerre mondiale en 1944. Une bataille donc entre les soldats japonais et américains qui aurait dû durer à priori quelques jours mais finalement ça s'est étalé sur deux mois et cette bataille est restée célèbre puisqu'elle est assez controversée par son origine et surtout son utilité on va dire. Son aspect stratégique est en fait remis en cause et aussi il y a eu à priori énormément de morts. Donc ce manga terminé en 9 tomes va nous emmener aux côtés de ces soldats. Alors j'ai cru comprendre que c'était les soldats japonais mais peut-être qu'on va aussi aller du côté des américains je ne sais pas. En tout cas ça m'a l'air d'être un récit extrêmement fort et poignant. Pareil je suis extrêmement curieuse sur ce titre que je n'avais pas lu et qui jusque là ne me faisait pas spécialement envie mais là ça y est je suis hypée. J'adore je suis censée vous présenter la maison d'édition mais en fait j'essaye totalement de vous influencer ça ne va pas du tout. La dernière série phare de chez Vegas c'est The Red Rat in Hollywood. Pour l'instant il y a cinq tomes qui sont parus chez nous et c'est une série qui est toujours en cours au japon. On est encore sur un récit historique qui se passe aussi dans les années 40. Là on est plus vers le thriller ou du moins le récit à suspense. Alors là il va falloir m'excuser puisqu'on est ancré dans une période historique extrêmement précise que je ne connais pas très bien. Il y a quelques petits détails minutieux par ci par là que je vais sûrement pas donner. J'espère en tout cas que je vais au moins parler à peu près correctement de la chose. En gros vers la fin des années 40 dans le cinéma hollywoodien le FBI a commencé à faire des enquêtes puisqu'il soupçonnait certaines personnes de ce milieu là d'être communiste et donc va y avoir toute une slave d'interrogation de ces gens là. Il y a des noms qui sont assez connus notamment Audrey Byrne, Frank Sinatra, John Huston etc. Mais évidemment toutes ces personnes elles vont pas vouloir répondre aux questions du FBI. C'est vraiment un récit d'investigation ancré dans une époque puisqu'on va assister à la naissance du mccartisme. Si ce terme vous parle pas trop en gros c'est ce qu'on pourrait appeler de l'anticommunisme instauré par le sénateur McCarthy aux Etats-Unis. C'était vraiment un sentiment anticommuniste très fort et c'est lui qui a lancé des investigations auprès d'artistes, d'employés, de scientifiques, d'intellectuels etc. qui étaient soupçonnés d'appartenir au mouvement communiste ou de le soutenir. C'est aussi un récit qui pourrait être intéressant. Après je sais pas combien de temps ça va durer perso donc je préfère pas trop m'engager mais s'il y en a parmi vous qui l'ont lu je veux bien des retours pour savoir. Maintenant on passe à la partie où je vous présente mes trois coups de cœur de la maison d'édition. Mon premier coup de cœur de chez eux c'est le one shot Chisako Garden qui est sorti durant l'été 2019. Et donc si vous aimez les petites histoires d'amitié mignonnes avec un petit aspect fantastique, folklorique. C'est sûrement une histoire qui saura vous séduire et vous plaire. Après c'est un seul tome donc c'est assez court mais franchement j'avais trouvé que dans le genre c'était apaisant, c'était mignon et d'ailleurs lui en était en plus je trouve que c'était la période parfaite. Donc si vous aimez un peu Arietti minuscule et ce genre de récits c'est un one shot qui je pense vous plaire. Mon deuxième coup de cœur c'est un manga de comédie pour enfants donc un codomo qui s'appelle Zozo Zombie. Mais qu'est-ce que ça me fait rire vous imaginez même pas à quel point je me suis fendu la poire en lisant ce manga. Donc on suit un petit garçon qui va trouver un peu par hasard dans un bac à sable dans le parc un zombie. Ce zombie s'appelle Zozo et c'est un enfant zombie et du coup il va devenir son copain. Sauf que comme il est zombie et ben des fois il perd sa tête, des fois il reste accroché à un truc et du coup son bras il reste là-bas. Il lui arrive plein de situations hyper rocambolesques et hyper absurdes et franchement mais c'est à se pouffer de rire. Ou alors c'est moi qui ai une enfant je sais pas. Non mais en vrai j'adore l'humour un peu absurde comme ça du coup comme c'est un manga c'est des petits sketchs en fait en quelques planches qui sont complètement absurdes mais aussi également hyper choux et hyper attendrissantes du coup moi à chaque fois ça m'éclate. Des fois il y a des idées qui franchement m'ont anéantie. J'essaierai de vous mettre quelques planches si jamais si vous voulez voir un peu mais je vous jure que ce manga il m'éclate de ouf. Si vous aimez ce genre d'histoire vous aussi, ce genre d'humour ou si vous cherchez un manga pour des petits cons environ à partir de 6 ans je dirais vous pouvez foncer là-dessus. Alors vous inquiétez pas le zombie ne fait pas peur du tout vraiment c'est ultra chou. Et mon dernier coup de coeur des éditions Vegas c'est un seinen contemporain. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer déjà sur ma chaîne mais aussi dans les boutiques manga. C'est Deep Sea Aquarium Magmel. Déjà regardez-moi la beauté de ses couvertures. Franchement elles sont incroyables. J'aime de trop. C'est un manga dans lequel on suit ce jeune garçon qui est donc employé dans un aquarium à Tokyo. Je crois qu'il est balayeur quelque chose comme ça. Et en fait il travaille vraiment là par passion parce qu'il est passionné par les poissons, par la vie sous-marine, par les abysses en fait. Il a été super heureux de se faire engager là même en tant que balayeur. C'est vraiment son petit plaisir à lui d'observer les poissons et les créatures toute la journée. Sauf qu'à un moment donné il va être un peu en interaction avec un client. Enfin une personne qui visite l'aquarium. Il va lui faire une sorte de petit speech sur une des créatures. Et il y a le directeur de l'aquarium qui va passer par là qui va se rendre compte que ce petit balayeur il a peut-être un potentiel qu'on pourrait développer. Peut-être qu'il s'y connaît plus qu'il n'y paraît. Il a l'air assez motivé à évoluer. Petit à petit il va rentrer en contact avec lui. Il va essayer de le faire un peu faire d'autres choses. Par exemple il va lui donner sa chance pour être guide durant une visite guidée. Il va également l'aider à s'initier un peu à ce monde là auprès du vétérinaire de l'aquarium. Auprès des pêcheurs. Enfin voilà vraiment on va voir plusieurs picelles de métiers de personnes qui peuvent être liées à l'univers de l'aquarium. Et ça parle évidemment aussi de protection des espèces. De vraiment plein d'aspects différents à la fois de la gestion de l'aquarium mais également sur les espèces et les créatures marines qui y vivent et qui y sont. Et c'est vraiment ultra passionnant. Alors c'est pas forcément moi l'univers qui me fascine le plus puisqu'il m'angoisse un petit peu j'avoue. Mais là j'ai trouvé ça vraiment bien et c'est hyper intéressant malgré tout. Je vous montre quelques planches puisque ça vaut le coup d'œil. Je pense que je vous ferai des close-up comme d'habitude. Mais voilà ce manga c'est vraiment un petit régal si vous êtes intéressé par le sujet, si vous êtes passionné. Ou même si vous êtes juste curieux et que vous aimez les récits dans lesquels on apprend des choses et qui en même temps ça nous compte aussi un petit peu le quotidien, les relations entre les personnages, les évolutions, etc. Regardez, c'est trop trop beau. Le personnage principal il est vraiment chou comme tout. Il va vraiment prendre en admiration le directeur de l'aquarium. Et voilà il y a plein de petits trucs comme ça qui sont trop chous. J'adore cette série, j'attends la suite avec impatience. Au niveau de ma wishlist ça va être rapide puisque je vous ai dit que moi je voulais surtout m'acheter des titres phares de la maison. Notamment Natsuko Nosake et Peleliu en priorité. Mais si je devais rajouter un troisième titre sur ma wishlist ce serait le bateau de Teze dont le succès a été assez retentissant du moins on en a pas mal parlé pendant un certain moment. On est plus sur une histoire de suspense et de fantastique ici qui fait un petit peu penser au manga Erased. Puisqu'on va suivre un jeune garçon qui est en route vers Hokkaido pour aller voir son père qui est en prison. Son père a en effet été déclaré coupable sur une sinistre affaire d'empoisonnement d'élèves dans une école primaire. C'était au Japon dans le village d'Otto Utsu vers la fin des années 80. Il a donc été mis en prison même si lui a toujours clamé son innocence. Son fils maintenant âgé de 28 ans décide d'aller enfin lui rendre visite mais il souhaite aussi faire un petit détour vers l'école primaire du village d'Otto Utsu. Sauf qu'en se rendant là-bas il est pris dans un mystérieux brouillard qui va le ramener plusieurs années en arrière 6 mois avant le drame. Que va-t-il se passer ? Je n'en sais rien mais en tout cas ça m'intrigue et ça c'est une série qui est terminée en 10 tomes donc ça va c'est pas trop long. Et j'espère que c'est bien jusqu'au bout. S'il y en a qui l'ont lu n'hésitez pas à me dire vos avis. Et voilà j'ai déjà terminé de vous présenter ces éditions. C'est des petits jeunes comme je vous l'ai dit donc ils ont à peine une quinzaine de titres d'imprimés pour l'instant. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous varier un petit peu ma wishlist ou vous proposer plus de choses. Je vous ai vraiment mis ce qui moi me faisait envie dans leur catalogue mais comme il n'est pas encore hyper étoffé je ne doute pas que des titres se rajouteront plus tard. Si vous vous avez lu une de ces séries ou un autre titre des éditions Vega que vous avez apprécié n'hésitez pas à me dire lequel je suis curieuse. Pour moi c'est des éditeurs qui valent le coup d'être soutenus. J'espère vraiment qu'ils vont quand même continuer dans leur lignée seinen parce que je trouve que ceux qu'ils publient pour l'instant en tout cas je les trouve tous hyper intéressants. Et puis j'aimerais bien revoir d'autres récits à la Dipsy Aquarium Magmel également enfin voilà. Après si leurs séries pour enfants sont d'un même niveau qualité que Zozo Zombie je ne m'inquiète pas trop pour eux et puis je reste curieuse de voir ce qu'ils vont nous proposer dans le futur. Comme c'est déjà tout je vous laisse ici et puis je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît toujours en tout cas moi j'ai déjà des idées pour les deux prochains éditeurs que je vais vous présenter. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime du coup ou à laisser un petit commentaire puisque nous ça permet de savoir que vous avez apprécié ce contenu là. Ça nous permet d'être plus visibles aussi. Donc voilà j'espère qu'on se retrouve très bientôt en attendant prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous. Ciao !